On se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois avec Nuno, salut Nuno. Salut Sacha, bonjour. Toujours vidéo Mercato aussi, une information incroyable qui est arrivée ces dernières heures, on va en parler. On va d'abord parler du premier match demain soir, Super Coupe d'Europe, Real Madrid à Talenta Bergam, le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de l'Europa League, et la première, Nuno, la première très attendue de Kylian Mbappé qui est arrivé très très bien physiquement, Pintus, le préparateur physique, l'a bien remis à flot, même en rentrant de vacances, il est rentré beaucoup plus affûté qu'il l'était au Paris Saint-Germain. Comment tu vois la première de Mbappé et sa saison ? La première de Mbappé, elle risque d'être bonne, comme tu as dit, il a bien été remis, il est fit, ce qui prouve qu'à Paris, il n'a pas été honnête, au lieu de faire la fête, il aurait mieux fait de penser au club. Là, tu vois Mbappé fit, et Mbappé fit, c'est pour reconnaître que ça va à 200 à l'heure. Maintenant, est-ce qu'il est titulaire sûr ? Ça, je n'en sais rien. Ah, il y a eu des bruits qui disaient que peut-être pas. Donc, peu importe. Donc, on peut s'attendre à un bon match, attention, la Talenta, c'est une bonne équipe, qui peut les troubler, donc attention, c'est Mbappé pour le Real. Oui, mais n'oublie pas que le Real joue toujours à 12 contre 11. Ça, c'est une autre histoire. C'est plus d'avantages, déjà demain, après le match, on parlera plus d'arbitrage que de jeu. Ah, ben c'est sûr qu'à 1 partout, et à la 93e, il y a un problème, c'est sûr qu'à pénalty pour le Real. Apparemment, Celotti a dit que le jeu allait changer, que le système de jeu allait changer. On sait que Bergam va dominer le match, il va en avoir 12 000 occasions courtoises à faire un match exceptionnel. Et à la première occasion du Real, Nono, le Real gagnera le match. Eh bien, Sacha, t'es 1-20, c'est ce qui va se passer. La Talenta, équipe hyper offensive, ce qu'il nous a montré en chéotier l'année dernière, même s'ils ont gagné, je suis désolé, on va encore dire Nono, dit n'importe quoi, même s'ils ont gagné, on a eu le droit à pas mal de purges, à part peut-être la finale où ils ont joué un peu plus. Bon, ben moi, je suis très à Talenta demain. Alors Nono, offre incroyable d'un club saoudien pour Vinicius Junior, où on lui propose 1 milliard d'euros sur 5 ans. Et Vinicius est en pleine réflexion sur son avenir. Il ne sait pas s'il va refuser ou accepter. Le Real Madrid est calme pour le moment, mais comme Perez l'a toujours dit, ceux qui veulent partir, peuvent partir, si le club en face met l'argent pour le recruter. Donc Nono, 1 milliard en 5 ans, sachant, écoute bien, sachant que tu as déjà tout gagné, et en plus de ça plusieurs fois avec le Real, déjà deux ligues des champions avec le Real Madrid, plusieurs championnats d'Espagne, plusieurs Coupes d'Espagne, plusieurs Super Coupes d'Europe, plusieurs Coupes du Monde des Clubs, plusieurs Super Coupes d'Espagne. Bellingham, tu as tout gagné avec le Real, Nono, tu as prouvé. Tu vas normalement être ballon d'or, mais ce n'est pas sûr, ça va jouer entre lui et Bellingham, on verra, mais bon, il y a une grande chance que ce soit Bellingham, vu qu'il a fait finale de l'Euro, alors que Vinicius a sombré avec le Brésil en Copa America, qui est en plus de ça réputé pour être moins élevé que l'Euro. Donc il y a de grandes chances, Nono, que Bellingham soit ballon d'or, vu qu'il a chuté avec le Brésil. C'est possible. Voilà, donc il y a une petite chance, et on connaît qu'il y a des problèmes avec Vinicius, surtout avec les supporters, tout ça. Mais Nono, 1 milliard d'euros sur 5 ans, 24 ans, tu as tout gagné plusieurs fois avec le Real, est-ce que tu peux réellement refuser ? Eh bien, comme dit Al Pacino dans Le Parrain, c'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Bon, et rappelle-toi Sacha, on a été les premiers à en parler, c'est impossible, Vinicius ne partira jamais. On avait dit qu'il partirait peut-être. Voilà, et nous, on avait posé la question, est-ce que Vinicius va partir ? Moi, j'avais été plus loin, ils vont tous partir en Arabie Saoudite. Le championnat européen dans 5 ans... Attention, ils vont tous se barrer déjà. Laporte veut revenir, Kanté veut revenir. Attention, ce n'est pas la si belle vie que ça. La fiche de paye à la fin du mois. Oui, la fiche de paye, elle est belle, mais ce n'est pas facile de vivre là-bas, Nono. Ah, ça, c'est un autre problème. Il faut choisir l'oseille ou la ville. Alors oui, même si c'est en train un petit peu de se mouler. Eh bien, moi, c'est une histoire, pour moi, qui n'est pas si loufoque que ça. C'est une histoire qui peut se faire pour deux raisons. Déjà, un salaire invraisemblable. Et la deuxième raison, il y a Mbappé qui est arrivé. Et moi, je pense qu'à Vinicius, ça le fait chier. Et surtout, Nono, il ne faut pas oublier que Vinicius touche seulement 12 millions et demi par saison au réel. Là, tu passerais de 12 millions par saison à 200 millions d'euros par saison. Tu t'imagines ? C'est-à-dire, ça multiplie par 10. Non, ça multiplie par 20. Par 20. Donc, c'est exceptionnel. Sachant que le gars vient quand même des quartiers très, très pauvres du Brésil. On va dire que l'apogée au football, c'est le Real Madrid. Nono, on ne va pas se mentir. Et quand tu as tout gagné avec le Real, qu'est-ce qui t'empêche d'accepter et de partir ? Et en plus, là-bas, ça reste une superstar. Parce que le Neymar, il n'existe plus. Ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué. Le Ronaldo, il est sûr, à la fin, il n'a pas tardé à partir. Mais s'il joue en MLS, donc il n'y a pas vraiment de concurrence à l'arrivée. Moi, je pense qu'il y a de grandes chances que d'ici le 31 août, il accepte cette offre d'Arabie Saoudite. Il faut voir maintenant combien il propose l'Arabie Saoudite à Madrid, maintenant. Parce que ça, on ne sait pas. Eux, ils n'ont pas de limite. Ils sont en train de faire un coup comme le Qatar a fait. C'est-à-dire qu'il y aura une Coupe du Monde dans je ne sais pas combien d'années chez eux. Ils voudront les meilleurs joueurs du monde pour leur Coupe du Monde. Et il arrivera à la même chose. Et cette histoire de Vinicius qui peut partir, je vais en surprendre quelques-uns. J'y crois. Moi, j'y crois parce que Pérez a dit que personne n'est intransférable. Même sur lui, pour lui, le mec, il a tout gagné. Il a tout gagné. Mais quand même, c'est dommage. 24 ans, partir en Arabie Saoudite, c'est un peu tôt quand même. Oui, mais quand tu gagnes tout, Nono. C'est même Dembélé, il avait fait de l'humour. Mais Dembélé, il a conseillé à Mbappé d'aller en Arabie. En Arabie, comme de Saïd avait proposé à Mbappé d'aller en Arabie. Oui, oui, oui. Sauf que Mbappé, lui, veut gagner la Ligue des Champions. Vinicius l'a déjà gagné deux fois à 24 ans. Quand j'entends parler de tout ça, qu'est-ce que je regrette ces Jeux Olympiques ? Qu'est-ce que c'était beau ? L'amour du sport, l'amour de tout. Là, c'est l'amour du pognon. Et ça commence vraiment à me comprendre. Alors, on parle avec l'insistance qu'Henriquet voudrait un numéro 9. Et on parle de ce joueur dont le nom de famille est très compliqué à dire. On va l'appeler Victor. Victor Gioqueres. Allez, on va essayer. Victor Gioqueres, Nono. Bon, certes, c'est moins cher, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Mais c'est quoi ce recrutement qu'ils sont en train de faire, là ? Alors, Neves, tu n'aimes pas. Pas chaud, tu n'aimes pas. Désiré Doué, tu n'aimes pas. Et Moscardo, tu n'aimes pas. Eh bien, tu es en train de passer d'un recrutement limite top 5 de Ligue 1. Voilà, c'est tout. Voilà, dis-moi un des joueurs que tu as cités là. Je ne sais pas, il paraît que Neves, c'est la future star. Ah oui, mais quand même, j'en ai vu des cracks. J'en ai vu des dizaines de cracks, des pépites, comme ils disent. Et après, ils ont disparu complètement. Le dernier en date, il s'appelait Kitiquet, la super pépite. Eh bien, voilà. Tu as eu Barcola, après. Bon, Barcola, c'est à confirmer. Mais tu en as eu, des pépites. Tu veux acheter qui, là ? Malheureusement, j'ai l'impression que le marché est fermé pour Paris. Et comme on en a parlé il n'y a pas longtemps, les mecs n'ont pas envie de venir à Paris. Et je veux savoir. D'où il vient. Bon, ben, Adoué, il vient. Neves, il est là, il est venu. Oui, Adoué, Neves. Ils n'ont pas été demandés par grand monde. Il n'y a pas eu la bagarre. Le Bayern, il le voulait quand même, Adoué. Oui, d'accord, si tu veux. Mais enfin, je ne vois pas, je ne vois pas. Bon, alors on va me dire, non, non, tu n'es pas content quand il n'y a pas, quand il y a les grands noms, quand il n'y a pas les petits noms, les machins. Mais c'est un, je ne sais pas, c'est un mercato qui ne m'excite pas. Déjà, mon milieu terrain, j'aurais préféré Guimaraes à Neves. Ça, c'est une certitude. Bon, en attaque, bon, ben, moi, j'aurais vendu Colomoni, j'aurais pris Ozymen, ça, c'est sûr et certain. Mais bon, au moins, ils essayent de doubler les postes, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, il ne faut rien en attendre, surtout Nono. Ça va être très compliqué de regarder les matchs, sachant qu'en plus de ça, c'est très, très cher. Mais en plus de ça, Nono, il n'y aura pas de commentateurs pendant les matchs, apparemment. Ça va être très compliqué. En plus de ça, ils veulent arrêter les IPTV, le streaming illégal et tout ça. Donc, ça ne va pas être évident de regarder les matchs cette année, Nono. Oui, ça va être compliqué, cette année. Eh bien, voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tous, à tous.